... Bonsoir et bienvenue. Un vaste changement de décor pour ce cinquième débat des municipales organisés avec Sud-Ouest, bien sûr. Nous sommes à Lisba, l'institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, avec du public, avec des candidats, et puis avec des citoyens derrière nous pour un débat pas tout à fait comme les autres, Xavier. Oui, absolument. Ce soir, en collaboration avec Make.org, alors Make.org, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de consultation citoyenne qui a enquêté, posé des questions via le numérique au Bordelais. L'idée était d'en retirer les questions que se posent les candidats et on fait cette translation, les lecteurs, enfin pas les lecteurs, pardon, les citoyens de Make.org vont poser les questions aux candidats. Alors il y a eu énormément de participation, 240 000, si les chiffres sont bons, 131 000 votes, 895 propositions qui ont été exposées. Et évidemment, dans la vie, il faut choisir, on a choisi. Donc on aura une série de 5 questions qui seront posées. Alors il y a eu des idées qui ont été plébiscitées. Pendant cette consultation, planter des arbres, végétaliser, étendre les horaires des transports en commun, voilà un sujet. améliorer le tri, le recyclage, développer, sécuriser les pistes cyclables. Bordeaux est une ville cyclable, l'est-elle assez ? On le verra avec nos candidats. Rendre la ville plus propre, un grand classique, des conseils de quartier pour ceux qui en ont fréquenté ou ceux qui en fréquenteront peut-être dans les années qui viennent. Et puis l'encadrement des loyers et le gaspillage dans l'éclairage public. Voilà un petit peu toutes les thématiques que nous allons aborder, que vous allez aborder, vous les citoyens et vous les candidats. Absolument, parce que ce qui est central dans cette émission, ce n'est pas nous, pour une fois les journalistes. Vous allez voir tout à l'heure, on va se mettre là-bas derrière, autour d'une table et on ne va quasiment pas poser de questions. Ça va peut-être vous soulager un petit peu, vous les candidats. On va changer effectivement la formule parce que ce sont les citoyens directement qui vont interpeller les candidats ici présents sur une série de thématiques bien précises. Le décor est planté avant que l'on fasse les présentations. On va s'installer l'autre, puis après on ne le verra plus. Ça sera tranquille. Donc parlez-nous un petit peu de ces citoyens, Xavier. Alors nous en avons quatre finalement et pas cinq. Alors ils sont là, ils sont venus, ils ont participé et ils porteront ces présentations. Alors nous allons ce soir interroger Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Également Marie-Lise. Bonsoir Marie-Lise. Vincent est pas là. Justine, bonsoir. Et Pierre, bonsoir à vous. Vous allez avoir la parole dans quelques instants. À vous, cher Christian. Oui, alors face à eux, il y a quand même aussi des candidats. Nous avons représentant de Nicolas Florian, Julia Mouzon. Bonsoir. Nous avons à ses côtés également Pierre Urmic de la liste Bordeaux Respire. Nous avons également Thomas Cazenave de la liste Renouveau Bordeaux. Également présent sur ce plateau, Philippe Poutou, la liste Bordeaux en lutte. Bruno Paluto, également. Vous, c'est le réveil bordelais. Et puis également, il y a Pascal Jarty, Servir Bordeaux. Et enfin, Gilles Garçon, la liste Le Temps des Bordelais. Alors c'est une émission un peu particulière. Comment ça va se passer ? Eh bien, vous allez le voir, nous allons présenter, les citoyens qui sont là, ils vont présenter leurs problématiques. Ils vont interpeller directement les candidats. Et attention, Madame, Messieurs, vous n'aurez que deux minutes pour répondre. Alors rassurez-vous, on a tout prévu. Il va y avoir un chronomètre, une version suspense qui va se dérouler en même temps que votre réponse. Et sachez-le, nous serons intraitables. Voilà, deux minutes. Bon, allez, deux minutes 05, mais maximum. Vraiment. Voilà donc pour la façon dont on va se dérouler, encore une fois, ce débat un peu particulier. On y va, Xavier ? On va commencer. Mais avant de donner la parole aux citoyens, une petite question. Julia Mouzon, vous représentez Nicolas Florian ce soir. Le maire n'est pas là. Il a un mot d'excuse. Il avait piscine. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, merci beaucoup de me poser la question, Xavier. Parce que je crois que c'est vraiment un point important du programme, du projet qu'on incarne. C'est qu'en préparant ce débat, on a vraiment convergé sur l'idée que pour nous, c'est un exercice collectif. Et donc, on a fait ce choix du collectif. On pense que la politique, c'est quelque chose de collectif et que le pouvoir, ça se partage. Et je suis là pour incarner cette vision des choses qu'on partage au sein de notre liste. Alors, j'avais dit que les journalistes se terrent. On va quand même poser une question de plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les autres candidats de l'absence ? C'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Après, c'est tranquille. Je vous jure, on arrête. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, vous, de cette absence ? Chacun va pouvoir dire un petit mot. Et puis après, on va rentrer vraiment dans la vif du sujet. Rapide. Pascal Jarty. C'est avec beaucoup d'étonnement, effectivement, que le maire n'est pas là ce soir. C'est ce que j'ai découvert, in fine, à peine à midi. Alors que jusqu'à présent, il était bien annoncé là. Je voudrais quand même rassurer les Bordelaises et les Bordelais. La désertion d'un maire, ça ne sera pas une habitude. Puisque ça fait la deuxième que vous avez à subir depuis un an. Demain, nous serons certainement à la mairie de Bordeaux. Nous resterons en place. Ils nous affronteront avec courage tout ce qu'ils peuvent nous présenter. Bon. Nous n'allons pas nous défiler. Nous ne déclarons pas Bordeaux ville morte. D'accord. Avec volonté, nous assumons nos responsabilités. Alors, qui veut éventuellement évoquer l'absence de Nicolas Florian ? Moi, je voudrais surtout saluer le fait qu'il y ait 25 000 Bordelais qui contribuent à cet exercice. Et c'est une occasion unique dans la campagne de leur répondre directement. Donc, j'ai envie de dire tant pis pour lui. Très bien. Personne ne veut rien rajouter. Ah si, Philippe Poutou, peut-être. Et après, père Hormick. Pierre Hormick. Philippe Poutou, allez-y. Monsieur le garçon. Mais tout le monde, en fait. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. On y va. Philippe Poutou. La soirée commence par une grosse blague. C'est bien. Ça fait comme ça. Ça met l'ambiance. Donc, on n'y croit pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais par rapport à l'absence des candidats, je soulignerai, même si ça a été expliqué au début, l'absence de deux autres candidats qui sont quand même officiellement candidats depuis au moins une semaine. C'est Fanny Carandal pour Lutte Ouvrière et puis le guide Yves Simone. Et donc, pour dire qu'on désapprouve cette absence-là, on pense qu'il y avait quand même largement la possibilité d'inviter tout le monde. Et nous, on est plutôt pour le traitement égalitaire pour tous les candidats. Et là, c'est quand même assez regrettable qu'il en manque deux aujourd'hui à l'appel. Alors, juste rapidement, juste rapidement, rapidement, on va vous expliquer tout ça. Ce sont deux candidats qui sont déclarés très tardivement avant même que nous ayons lancé, après que nous ayons lancé, pardon, l'invitation à ce débat. Il y a également des contraintes techniques qui font que neuf candidats sur un même plateau, ça fait beaucoup. sachant que si en plus on donne des minutes à chacun sur plusieurs questions, voilà. Et ensuite, rassurez-vous, par rapport au temps d'antenne de présentation de leurs propositions pour Bordeaux, ils auront largement, dans le cadre d'une émission avec notamment Xavier Sauta, de 15 minutes chacun, ils auront largement la possibilité de pouvoir présenter leurs propositions. Voilà, donc ça devait être dit, c'est dit. Pierre Urmic, Gilles Garçon. Oui, je pense que la politique de la chaise vide volontaire n'est pas une bonne politique. Et je pense aussi que l'alibi du travail collectif n'est pas sérieux. Je peux vous dire, en ce qui nous concerne, nous faisons un travail super collectif. Mais on élit aussi un maire et un conseil municipal, donc je pense que c'est bien que chacun prenne ses responsabilités et ne se dérobe jamais lorsqu'il y a des débats. Gilles Garçon, pour terminer. Oui, ce que je pense de l'absence de Nicolas Florian, eh bien, rien. Bon. Non, mais c'est bien le signalisme. Il fait partie de ces candidats qui ont suffisamment bénéficié d'une couverture médiatique pour qu'on ne passe pas un quart d'heure à parler d'un absent. Bon. Alors, vous devriez faire de la télé, parce que vous avez trouvé la transition idéale pour maintenant parler effectivement des citoyens. Allez, on y va. Ah, monsieur Paluto, vous n'avez pas levé la main, monsieur Paluto. Je ne me suis pas exprimé sur le sujet. Et simplement, écoutez, nous avons madame Mouzon. Moi, je suis ravi d'avoir madame Mouzon ce soir. Je serai moins sévère envers monsieur Florian. La parité, nous respectons la parité. Nous respectons au Rassemblement national, la féminité. Et je serai ravi de débattre avec madame Mouzon. Très bien. Parfait. Voilà, on y va ? Merci. Allez, c'est parti. Juste, je rajouterai un petit truc, excusez-moi, mais par rapport à la féminité, justement, le côté symbolique est un peu déplorable. C'est que la seule tête de liste femme de cette élection municipale à Bordeaux, c'est quand même celle de l'Utour. On ne va pas revenir là-dessus, Philippe Poutot, j'ai expliqué la situation. Mais si, on peut décider de revenir là-dessus quand même. Ben non, on ne va pas passer tout le débat sur ceux qui ne sont pas là-dessus. Je vous propose qu'on écoute les citoyens. Je pense que là, ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne me dise pas ce que j'ai à dire. Donc voilà, comme ça, ça démarra mieux. Tout simplement, oui, effectivement, c'était un truc que j'ai oublié de dire, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est quand même une chose importante. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, il y a une symbolique qui est quand même assez problématique aussi. Voilà, donc solidarité de ce côté-là. Merci à tous. Allez, on passe avec les citoyens qui ont contribué. Emmanuel. Présentez-vous en quelques mots, Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites là ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je suis juriste. Je fais une thèse d'histoire du droit en ce moment. J'ai quatre enfants et j'habite le centre de Bordeaux depuis 27 ans. J'étais bordelaise. Et du coup, quand j'ai vu, j'ai reçu ce mail avec cette proposition de participer, j'ai trouvé l'idée intéressante, qui, à mon avis, est vraiment quelque chose pour le XXIe siècle. Et comme autour de moi, depuis des années, avec tous les changements que le centre de Bordeaux a connus, la réaction unanime était qu'on n'en pouvait plus de ce côté minéral de Bordeaux. Et ça, c'était vraiment unanime. Donc, j'ai écrit cette proposition comme ça. Je ne savais pas qu'il fallait poser une question. Mais donc, il m'est apparu que c'est vraiment absolument nécessaire et pas simplement au niveau esthétique, mais au niveau écologique, au niveau de l'oxygène, parce que dans le centre de Bordeaux, on étouffe. Et puis, on a un beau patrimoine XVIIIe, mais ça ne suffit pas. Il faut des plantes. Il faut la place tournie. Malheureusement, on ne peut pas planter peut-être des arbres en raison de tout ce qu'il y a dans le sous-sol, mais on peut quand même développer des massifs, des plantes en pot. Le bout des allées tournies est dans un état déplorable. On peut revégétaliser les gradins. On pourrait végétaliser les abribus de tram. Enfin, on pourrait produire le verre dans la ville, dans notre ville. Parfait. Alors, à l'issue d'un tirage au sort d'une main innocente, c'est Pascal Jarty qui va ouvrir le bal des interventions. Attention, on rappelle, vous avez deux minutes. On ne dépasse pas. Attention, on va voir le chrono. Allez, à vous, Pascal Jarty. J'ai bien compris. Merci. Oui, la façon dont vous présentez les choses, Madame, correspond justement à ce que nous avons mis dans notre programme. Vous voulez végétaliser les allées tournies. C'est vrai que nous sommes au centre de la ville et ces allées tournies sont très tristes. Nous avons l'ambition, nous, de végétaliser, de planter des plantes pérennes, de faire des massifs, des fleurs, chercher les massifs de fleurs dans Bordeaux actuellement. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je veux redonner ces couleurs à Bordeaux. Je veux que Bordeaux respire de tous les bords de son être. On a eu la place Péberlon avec l'aridité que nous connaissons. Avec le recul, beaucoup se rendent compte que c'est une erreur. Ça fait déjà 15 ans que je le dis, que c'est une grave erreur. On aurait pu comprendre pour Gambetta. Non, on a récidivé sur Gambetta en abattant au lever du jour, au petit jour, 17 marronniers, ce qui est scandaleux. Et place Tournie, il y avait la possibilité, peut-être pas de planter des arbres, quoique ça s'envisageait en amont. Mais on pouvait tout à fait végétaliser. Et demain, nous voulons végétaliser aussi la place Tournie. Mais pas que. Dans votre question que j'ai reçue tout à l'heure, il est question aussi de la place des Quinconces. Oui, cette place des Quinconces mérite de retrouver le lustre nécessaire et nous avons tout à fait la possibilité. Alors, ce qui m'a donné envie de me présenter au suffrage des Bordelaises et des Bordelais, c'est justement cet aspect que Bordeaux ne méritait pas le sort qui lui a été réservé. C'était cet aspect de voir les dérives qu'on a fait subir à Bordeaux, observer les bassins à flots. Nous avions une opportunité extraordinaire de faire un magnifique plan d'urbanisme et de faire quelque chose de beau. On a saccagé les bassins à flots. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser ça à nos enfants. Et c'est au nom de cela, justement, que je me suis dit que nous devions nous présenter pour proposer une autre alternative. L'alternative de la végétalisation, on la retrouve partout dans cette table. Il y a d'autres choses aussi importantes sur la culture, sur la solidarité, sur la politique pour les jeunes. Mais en tout cas, sur la végétalisation, nous avons une volonté inébranlable de faire en sorte de végétaliser et de préempter quand il le faudra plutôt que de reconstruire. Merci, Pascal Jarty. Gilles Garçon, à vous la balle. Végétalisation, faut-il davantage végétaliser l'espace urbain ? Oui, je pense qu'un peu comme tout le monde, effectivement, on est sensible à cette thématique-là. J'ai été un peu surpris de voir le choix des gens qui se sont portés sur ce sujet-là. Et je me pose cette question, est-ce que les gens qui ont voté pour planter des arbres l'ont fait dans le but de sauver la planète ou d'arranger la situation sur Bordeaux où l'élévation de température pose problème ou simplement pour répondre à quelque chose maintenant qu'on a bien détecté, qui consiste en fin de compte à une forme d'éco-anxiété qu'on appelle la solalgie et qui semble être le mal moderne comme le mal de dos l'était au siècle dernier. Donc, ça correspond bien, effectivement, de l'humain dans son environnement. Donc, dans notre programme, le temps des Bordelais, on a proposé, effectivement, de planter 15 000 arbres. Donc, on a proposé aussi qu'on remplace une place de stationnement sur 5 dans le Bordeaux intramuros pour faire des îlots de verdure et éventuellement planter des arbres quand cela est possible. On propose une coulée verte au niveau des boulevards de Bordeaux. Il faut aussi penser à la végétalisation des toitures de manière qu'on rejette un petit peu les sources de chaleur, en particulier sur les bâtiments administratifs qui présentent des terrasses et qui permettent de le faire. Et en fin de compte, il y a aussi un autre sujet qui déborde un petit peu de la ville, mais ce sont tous ces parkings de supermarchés. Il faudrait absolument que ces parkings soient ombragés par des arbres et que l'on fasse aussi qu'une partie des sols soient perméables et engazonnés. Voilà un petit peu ce sur quoi on peut agir au niveau de la ville. Parfait. Merci, Gilles Garçon. C'est à vous, Bruno Paluto, sur la végétalisation. Oui, bonsoir, madame. Nous, au Rassemblement national, le Réveil Bordelais présentera justement cette végétalisation de la ville à travers deux prismes. La démétropolisation de notre ville, c'est-à-dire désengorger la ville, désasphyxier la ville. Qui, actuellement, n'en peut plus. Elle est asphyxiée par la pollution, par la circulation. Et en parallèle, nous voulons transformer les quartiers de la ville de Bordeaux en villages. En villages, donc, où il fait bon vivre. Nous avons le quartier des Chartrons, le quartier de la Rive droite, le quartier de Caudéran, qui seront transformés dans des villages plus proches des personnes, qui nous permettront donc de plus facilement de créer des îlots de fraîcheur, de planter des arbres, d'arborer ces villages. La démétropolisation, désasphyxier la ville, ça veut dire revitaliser les périphéries de la ville, faire en sorte qu'il y ait moins d'habitants à Bordeaux, qu'il y ait une revitalisation des zones périphériques rurales qui sont abandonnées, mais oubliées, permettant justement une ville où il fera bon vivre, où il y aura moins de monde, parce que l'écologie et la démographie sont liées. Donc, la démétropolisation, désasphyxier notre ville, on trouve d'ailleurs ces éléments aussi de démétropolisation, bien sûr, dans la circulation, dans la fiscalité, dont on parlera tout à l'heure, dans le logement. Et en parallèle, nous aurons donc à cœur de créer des villages, qui seront arborés, qui seront végétalisés, qui seront justement basés aussi sur le localisme, sur les circuits courts, avec des entreprises qui permettront de créer, de construire des produits qui seront consommés sur place. Ceci nous permettra de joindre l'écologie à l'économie. Parfait. Merci, Bruno Paluto. Pierre Urmic, à vous. Merci, Emmanuel, pour cette question. J'ai l'impression de jouer un peu à domicile sur cette question-là. Ça fait des années que je m'agite justement pour éviter que cette ville se dévégétalise comme elle le fait actuellement. Je m'agite pour essayer de convaincre la municipalité que l'arbre en ville, ce n'est pas du mobilier urbain que l'on peut abattre au gré des fantaisies urbanistiques, comme on l'a vu, par exemple, sur la place Gambetta. Un arbre, c'est notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique. Un double titre. D'abord, il faut savoir que les arbres captent le CO2. C'est quand même intéressant pour lutter contre les émissions de gaz à effet de sel, le changement climatique. Et ensuite, quand il fait chaud, où est-ce qu'on trouve de l'ombre naturelle à Bordeaux ? C'est sous les arbres. Donc, meilleur allié. Ce que nous, nous proposons, d'abord, c'est de planter, ça peut paraître étonnant, des forêts, des micro-forêts urbaines en ville. Micro-forêts urbaines à partir de 100 mètres carrés. On considère que c'est une micro-forêt urbaine. Bordeaux en manque cruellement. Ce que nous proposons également, c'est de planter des arbres sur toutes les places de la ville. Quand je vois que la place Tournée, qui vient d'être aménagée, on n'a pas eu l'idée de planter un arbre. Et quand le maire dit que c'est compliqué, bien sûr, mais gérer une ville, c'est compliqué. Participer à des débats aussi, peut-être, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, il faut planter des arbres sur toutes les places emblématiques de la ville. Quand il a fait 41,2 degrés cet été dans les rues de Bordeaux, je vous promets que beaucoup de Bordelais auraient été contents d'apprécier un peu d'ombre naturelle sous quelques arbres, notamment sur la place Péberlan, qui en est totalement dépourvue. Et enfin, dernière proposition, nous voulons associer les habitants aux plantations d'arbres dans leur quartier, et notamment les enfants des écoles. C'est très important que l'enfant d'une école puisse participer à la plantation d'un arbre près de chez lui et s'approprie. L'arbre est dit plus tard à ses parents et peut-être encore plus tard à ses enfants. C'est mon arbre, c'est moi qui l'ai planté. Je pense que c'est le meilleur gage pour que les arbres soient vraiment protégés en ville. Merci, Pierre Vormique. Parfait, vous avez été dans les temps. Julia Mouzon, à vous. Bonsoir, merci pour cette question sur laquelle on est effectivement aligné. Alors, effectivement, gérer une ville, c'est gérer la complexité. C'est gérer la complexité des usages. Parfois, c'est gérer la complexité de la gestion de la surface et du sous-sol. Donc, il y a des endroits comme la place Tourny où planter des arbres spécifiquement n'a pas été possible. Maintenant, je voudrais revenir sur pourquoi planter des arbres ? Parce que nous, on s'est beaucoup penchés sur les raisons de pourquoi planter des arbres. Et il y a trois raisons aujourd'hui qui rendent cette évolution incontournable et nécessaire. La première, c'est effectivement la question du réchauffement climatique et de la température ressentie en ville. Planter des arbres, ça permet de capter du CO2 et ça fait baisser la température sur les cheminements où on en trouve. La deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est que planter des arbres, ça permet de désartificialiser les sols et donc de rendre notre ville plus résiliente et plus à même de faire face à des événements climatiques comme des inondations ou d'autres événements climatiques. Et la troisième raison, qui, à mon avis, est tout aussi importante, c'est la question de la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet de planter des arbres, c'est un sujet qu'on aborde dans notre projet de façon très structurée parce qu'on pense qu'aujourd'hui, Bordeaux a besoin effectivement d'entrer dans cette nouvelle ère et de la nouvelle phase de végétalisation. Et par ailleurs, on pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des trames végétales entre des îlots de verdure qui existent déjà, comme nos parcs et nos jardins, pour permettre à la biodiversité d'exister en ville et de parcourir des cheminements. Et c'est des cheminements qu'on souhaite aussi construire, évidemment, pour les humains. Donc, ombragés avec des bancs, des fontaines, pour qu'on puisse s'arrêter et circuler à l'ombre et à la fraîcheur de l'été. Merci, Julia Mouzon. Philippe Outou, à vous. Je pense que dans la question, il n'y a pas que juste l'histoire des arbres et des espaces verts parce qu'on est pour. C'est une question de qualité de vie. Mais on sait que derrière, il y a une question écologique, mais il y a aussi une question démocratique. C'est aussi tout simplement la question des quartiers dans lesquels on vit. Donc, on pense que la population, elle doit avoir le droit de décider déjà dans le quartier dans lequel elle vit et de tous ces aspects-là. Donc, c'est pour ça que nous, on pose le problème déjà en amont d'une question démocratique de conseil de quartier délibératif qui puisse décider de toutes ces choses-là, y compris donc l'implantation d'espaces verts et d'arbres. La question écologique, forcément, dès qu'on avance à un point comme ça, il ne faut pas se faire l'illusion. C'est qu'on se confronte à d'autres logiques, à des logiques financières parce que sinon, ça fait longtemps qu'il y aurait des arbres à Bordeaux. Sinon, ça fait longtemps qu'il y aurait des espaces verts. Si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a d'autres logiques qui étaient en place. Les autres logiques, on le voit pas mal quand même, c'est la spéculation immobilière. C'est qu'à Bordeaux, ça préfère construire de partout, n'importe comment, des logements de merde souvent qui se dégradent très rapidement. Et le problème qui est posé, c'est pourquoi on construit comme ça de manière ce foutoir-là plutôt que justement de se poser le problème d'un espace qui soit convivial, donc avec des espaces verts. Et puis nous, on pose aussi le problème de l'autonomie alimentaire. C'est très bien qu'on se heurte à ces logiques financières, à ces logiques égoïstes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut ça. Et à côté, il faut combattre ce clientélisme. C'est même peut-être parfois un peu de corruption. C'est le lien bizarre qu'il peut y avoir entre les pouvoirs publics aujourd'hui et puis Pichet, et puis FH, et puis tous ces gens-là qui se remplissent les poches. Donc voilà, je pense que ces questions-là, elles sont forcément très larges et ça pose le problème d'un mode de vie global. Et donc tout simplement aussi des quartiers populaires parce que nous, on critique ça, on dénonce ça, c'est qu'en fait, on a des quartiers populaires qui sont bouffés par les riches, colonisés par cette bourgeoisie bordelaise qui nous pique nos espaces. Et donc du coup, tout va ensemble. Et nous, on veut à la fois du bon logement, du bon vivre et avec des espaces verts, y compris à côté. Bon, j'en parle maintenant, c'est peut-être hors sujet, mais parce que je ne sais pas trop les questions qu'il y a après. Mais c'est la question de lieu de vie, de lieu de culture, comment la population se réapproprie sa vie. Donc évidemment, il y a confrontation avec des logiques financières qui sont imposées Thomas Cazenave. Deux minutes pour fermer le banc sur le sujet. Bonsoir, Emmanuel. Donc vous inquiétez pour votre santé, pour votre qualité de vie dans le centre. Et vous nous avez posé des questions très concrètes. Est-ce que place tournie, on aurait pu avoir une place végétalisée ? La réponse est oui. Peut-être que ce n'est pas des arbres, peut-être que c'est des arbustes. Et c'est même indispensable. Parce qu'avec 2 degrés de plus, et ce qui nous attend dans notre ville, ça sera irrespirable. On ne pourra pas bien y vivre. Et donc effectivement, il nous faut changer la manière dont on fait la ville. Et je considère que l'équipe sortante, elle porte la responsabilité ces dernières années de ne pas avoir changé la manière dont on fait la ville. Donc on peut, demain, je vous réponds, changer la place tournie. On peut aussi réinvestir la place des Quinconces. En cœur de ville, avec un tiers de l'espace des Quinconces qui sert à passer uniquement un tram, l'autre tiers juste à abriter des voitures. On peut en faire un lieu de vie, un lieu de convivialité, des aires de jeu pour enfants, des tables, des chaises, et se réapproprier. Moi, je crois qu'il faut qu'on réinvente un peu tous ces espaces en cœur de ville et vous habitez Bordeaux-Centre. Nous, nous portons un projet de transformation de 8 hectares en cœur de ville qui est boudé par les Bordelaises et les Bordelais. C'est la dalle de Mériadec. 8 hectares qui, demain, réouvertes sur le cœur de ville parce qu'on aura mis des infrastructures sportives, on aura poursuit la végétalisation sur l'arrière de la dalle, redonnée aux Bordelaises et aux Bordelais, donc à vous, Emmanuel, un lieu de vie, un boumon vert en plein cœur de ville parce qu'il est indispensable de manière concrète de reconquérir la place de la nature dans la ville. C'est la question de notre santé, c'est la question de notre qualité de vie et on peut le faire de manière très concrète. Voilà, merci Thomas Cazard, vous avez été un peu plus court. Emmanuel, je reviens vers vous, je vous donne même un micro qui marche. Alors, vous en tirez quoi ? Est-ce qu'il y a un de ces, ou une de ces sept-là qui vous ont convaincu ? Et si oui, lequel ou laquelle ? Alors, moi je trouve que c'est toujours bien d'utiliser les idées de tout le monde et pas être en confrontation, mais je trouve qu'effectivement la proposition de planter des micro-forêts, de faire des chemins verts et au-delà même des jardins partagés. Alors, le jardin de Merdiadec, pourquoi pas, mais ce n'est pas suffisant. Les quais devraient être aussi plus verts, enfin bon, c'est toute une globale, mais voilà, mais je trouve qu'il y a plusieurs idées qui se dessinent. qui vous convient ? Oui, plutôt, oui, oui, tout à fait. Vous avez voté pour les sept, c'est parfait. que la volonté, voilà, c'est ça. Je n'ai pas du tout réfléchi pour qui j'allais voter. Donc voilà, et après je comprends qu'évidemment cette problématique, c'est valable pour tous les quartiers, c'est évident, c'est parce que moi je ne savais pas que j'allais me retrouver à un débat, donc j'ai juste dit la place de son lit parce que j'habite à côté. Mais c'est valable pour tous les quartiers, on n'a pas prévu assez d'espaces verts, à Bacalant, tout ça, c'est la même problématique. Merci beaucoup Emmanuel. On va passer à la question de citoyens suivants. Bastien, vous avez la main. D'abord, félicitations, les deux minutes, vous les tenez, vous êtes entraînés un petit peu avant. Bon, très bien. Pierre, rejoignez-moi s'il vous plaît. Vous allez tout nous dire parce qu'en fait au départ c'est clair qu'il va venir et c'est vous qui êtes venu finalement parce que comme ça on va en savoir un petit peu plus sur la façon où ça se passe sur mec.org, vous avez mis un pouce levé à sa proposition, c'est ça ? Allez-y. C'est une proposition qui est partagée je dirais avec tous les Bordelais et les Bordelais et la métropole aussi. Donc c'est sur le transport. Présentez-vous un petit peu, vous êtes de quel quartier comme ça ? Donc moi je suis du quartier de l'hôpital de Pellegrin et j'habite depuis une trentaine d'années sur Bordeaux. Voilà. Donc je ne suis pas un vrai Bordelais. Ce n'est pas grave. Mais donc je me déplace beaucoup en vélo et en transport en commun puisque la voiture doit sortir. J'en ai encore une mais je me pose beaucoup de questions puisqu'elle a 20 ans. s'il faut la conserver ou pas. Vous la vendez chère on peut lancer un appel peut-être vous la... Voilà. Mais bon, elle me sert pour faire des déménagements donc je la garde pour l'instant. On fait des déménagements aussi, très bien. Bon, alors dans cette question des transports en commun pour vous elle est centrale et importante ? Oui, elle est essentielle et donc je me tourne vers les candidats et je vais aller sur des sujets bien précis, bien concrets. Par exemple, c'est la ligne A, le tram A qui empare de Dravemont, donc Florac et on va jusqu'à l'hôpital. Aujourd'hui, sur cette ligne A, on peut gagner entre 10 et 15 minutes en temps de trajet. Par contre, en temps de trajet, donc c'est supprimer certaines décertes comme on le fait sur la région parisienne quand vous êtes avec un RR, RR A, RR B. Donc ça, on l'a déjà suggéré mais on sent qu'il y a des freins de techniciens ou de je ne sais qui. Après, il y a réaliser une petite ligne droite. Alors, certes, c'est un petit investissement donc le premier sujet c'est 0 centime. C'est juste de l'organisation. Le deuxième, c'est un peu d'argent. C'est entre le palais de justice et la place Gavignès faire une ligne droite. Le tram perd entre 5 et 7 minutes entre l'arrêt du palais de justice et l'hôtel de police. La troisième chose, c'est la vitesse commerciale du tram. La vitesse du commercial de tram est très lente par rapport à ce que l'on peut constater sur d'autres agglomérations ou même en Europe. La troisième chose, c'est le cadencement. Le cadencement a été amélioré mais il est loin d'être satisfaisant. La fiabilité du matériel et l'arrêt des desserts lors des manifestations. Des fois, il suffirait d'organiser les manifestations ailleurs pour que l'usage... pour que l'usage... Pierre, ils ont deux minutes. Ça ne va pas être facile d'y arriver en deux minutes. Soyez... Voilà, ce n'est pas possible que vous soyez déçus à la fin parce que là, vu ce qu'il y a... Bon, c'est un peu un panflet à l'après-verre mais il n'empêche que c'est la réalité de beaucoup de bordelais. Allez, encore un point. Je vais rapidement. Donc après, c'est l'interconnexion des trains, navettes, plus trams pour aller par exemple sur Bruges, Blanquefort, Parampuir. Puisque là, je vous ai parlé de la ligne 1, vous arrivez à Arlac ou vous arrivez à Sonon, il est inadmissible aujourd'hui de pouvoir aller en Barès ou aller à Parampuir d'une manière rapide avec des trains. Vous savez quoi ? On va résumer. Donc grosso modo, il faut adapter un petit peu mieux le réseau. Pourquoi pas en rajouter ? Pourquoi pas ? Problème de cadencement, de vitesse commerciale. Et vous considérez qu'il y a peut-être, en regardant de plus près le réseau, une façon d'améliorer les desserts sans forcément dépenser trop d'argent. C'est ça l'idée ? Absolument. Absolument. C'est ça. Et c'est aussi maintenir d'une façon beaucoup plus efficace ce réseau parce que le problème en France, on sait investir mais après, on ne sait pas entretenir. Bon. Alors là, vous avez deux minutes. Attention, ça ne va pas être facile quand même. Alors, pour chaque chapitre, sachez-le, un tirage au sort différent a été effectué, ce qui fait que l'ordre de passage des candidats ne sera pas le même à chaque fois. Donc, c'est un petit peu pour vous dire que c'est Bruno Paluto qui a été désigné pour réagir à ce vaste questionnement sur les transports en commun. Deux minutes. Nous sommes tout à fait favorables justement à réorganiser techniquement le réseau mais nous ne voulons pas justement créer un réseau trop saturé à Bordeaux. Nous sommes favorables justement à ce que Bordeaux se désasphyxie, respire. En parallèle, évidemment, nous sommes favorables à une extension du réseau de tramway dans les zones périphériques pour justement faire en sorte que ces zones ne soient pas isolées, ne soient pas oubliées. Par contre, en parallèle, nous sommes contre le car bashing, nous sommes contre la stigmatisation systématique de l'automobile et au sein de la démétropolisation que nous proposons et la création de villages pour les quartiers bordelais, nous voulons trouver un juste équilibre entre les différents moyens de transport, qu'ils soient transports en commun ou qu'ils soient automobiles. Bien sûr, nous ne voulons pas justement stigmatiser cet automobile comme beaucoup parfois de candidats. Nous voulons justement faire en sorte que cet équilibre à la fois de la circulation, cet équilibre écologique soit trouvé. Cette démétropolisation et cette constitution, cette transformation de quartier en village permettra une certaine démobilité, permettant justement d'avoir un réseau de tramway qui sera plus efficace, d'avoir donc une dangerosité au niveau de la bicyclette, au niveau du vélo qui sera moindre et nous préserverons aussi, bien sûr, quelques places de parking, de stationnement pour la circulation automobile qui est énormément stigmatisée actuellement. Très bien, merci beaucoup. Thomas Cazenave est présent sur cette question centrale. Merci Pierre pour votre question large. Moi, je dirais que globalement, notre réseau de transport, en fait, il est saturé. C'est ce que vous décrivez avec les problèmes de cadencement, de maintenance. Et puis, la métropole s'est développée et on n'a pas toujours fait les choix qu'il fallait pour accompagner ce développement. Du coup, ça se traduit parfois par des problèmes de qualité de vie, y compris le nombre de personnes dans le tram, mais également de développement économique de notre territoire. Donc, il faut qu'on complète notre réseau, mais différemment. On ne reliera pas les territoires très éloignés en prolongeant infiniment le tram parce que ce n'est pas toujours la bonne solution. Plus le réseau est étendu, Pierre, plus on a des problèmes de maintenance, d'entretien, de fiabilité, de cadencement. Donc, il faut qu'on sorte d'une logique où chaque maire veut son bout de tram au profit d'une vraie vision métropolitaine de la mobilité, c'est-à-dire ajouter deux dimensions, utiliser le ferroviaire et en effet, réaliser le RER Girondin, ce qui permettra pour toutes celles et ceux qui viennent notamment de plus loin, des fois en voiture, d'utiliser ce mode de transport propre et efficace, utiliser cette infrastructure-là, compléter notre réseau de transport par des bus, des bus propres, et on peut relier Saint-Médard avec un bus propre en site propre et pas uniquement avec un tram qui coûte 200 millions d'euros les 10 km, donc c'est extrêmement coûteux, au profit d'autres modes de transport. Et enfin, à l'intérieur de Bordeaux, utiliser le vélo de manière plus sécurisée, avec 200 km de pistes cyclables sécurisées, pour compléter le réseau de transport individuel et collectif et vous offrir le choix. Tout ne passera pas par le tramway, tout ne peut pas passer par le tramway, il est temps d'imaginer différemment, mais à l'échelle de la métropole, la manière dont on peut se déplacer efficacement. Merci Thomas Cazenave. La parole maintenant est à Philippe Poutou sur les transports en commun, le tramway. Ce n'est pas parce que je viens d'être licencié par un constructeur automobile, pas parce que Ford vient de liquider une usine avec peut-être 2000 emplois en tout, qu'on est contre les voitures. Mais on était déjà contre les voitures, notre liste est contre les voitures, contre les camions. Nous, on pense qu'il faut sortir de tout ça et donc la réponse à notre avis en urgence à cela, c'est le développement des transports publics, des transports en commun. Donc, effectivement, on est pour des lignes de bus un peu partout, évidemment. Le tram, je ne sais pas s'il faut le développer. À notre avis, ça paraît plus facile de développer des bus. Mais on est pour développer ça. On est pour un service public du transport. Nous, on pense que c'est incontournable parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut aboutir à la gratuité des transports. Nous, on pense que la gratuité des transports pour tout le monde, c'est à la fois une réponse sociale pour des tas de gens qui n'arrivent pas à payer les transports, même si, évidemment, des gens qui ont un peu d'argent, ils ne comprennent pas les difficultés de sous à la fin du mois. Ils ne comprennent pas que des gens ne puissent pas payer un abonnement au tram ou au bus. Mais nous, on est pour ça. Et puis, c'est une réponse évidemment écologique parce que c'est la seule manière, je disais tout à l'heure, de sortir du tout voiture, du tout camion. Donc, à côté du développement du transport public, il y a la question du ferroviaire. Nous, on pense que le transport des marchandises doit revenir sur le transport par train. Et donc, nous, on pense que c'est une vision globale du transport qui nous est posée. Et on sait très bien que là aussi, encore une fois, des choix budgétaires, mais en réalité, ce sont des choix politiques. L'argent, où c'est qu'on veut le mettre ? Eh bien, nous, on pense qu'il faut prioriser là-dessus parce que ce sont des réponses qui permettent d'améliorer la circulation et d'améliorer la vie sur la ville de Bordeaux. Voilà. Et l'agglomération, parce que c'est un problème à l'échelle de l'agglomération. Donc, ce qui m'embête, c'est que je vois qu'il y a encore des secondes et puis que j'ai... Mais c'est obligé. Si vous faites moins, ce n'est pas grave non plus. On ne vous en voudra pas. Mais voilà, je vais arrêter là. Très bien. Merci. Pascal Jarty sur le tramway et transports en commun. Monsieur, merci pour votre question qui est essentielle car nous avons une attention toute particulière vis-à-vis de la mobilité. Je suis un usager des transports en commun très réguliers et je me rends compte qu'il y a des lignes qui sont complètement saturées. Essayer de prendre la ligne 3, par exemple, le matin, pendant 2 heures, c'est l'enfer. Le idem le soir. Donc, il faut maintenant faire un diagnostic sur les transports en commun tels qu'ils sont aujourd'hui. Vous l'avez effectué partiellement, d'ailleurs, et essayer de cadencer différemment. Mais je rejoins partiellement M. Poutou sur ce qu'il vient de dire. Je suis pour la gratuité des transports en commun. Cette gratuité des transports en commun est tout à fait possible. Nous l'avons chiffrée dans notre programme et elle va amener un mieux-être. Elle va amener une dimension écologique extraordinaire. Elle va intensifier, dynamiser plus encore le commerce et la vie économique et au niveau social. Elle va beaucoup apporter. Je m'intéresse particulièrement aux jeunes qui, souvent, se trouvent isolés sur les campus, qui ont une amputation de leur pouvoir d'achat. Demain, la gratuité des transports en commun sera pour eux d'une grande utilité et pour les seniors aussi qui vivent dans l'isolement. Cette gratuité est possible et ne représenterait que 3% du budget. 3% seulement. Je suis également, comme ont dit les autres personnes qui m'ont précédé, pour un RER métropolitain. Et nous sommes ici dans la salle Robert Escarpite. Robert Escarpite, à l'époque, siégeait à la communauté urbaine de Bordeaux et ça a été un des premiers qu'il a proposé il y a 30 ans. Vous vous rendez compte il y a 30 ans et on n'a rien fait depuis. Ma philosophie est l'immédiateté par rapport à des problèmes qui se posent d'urgence actuellement. Comme vous parlez également de l'efficacité par rapport à l'accès au tramway, je pense aux personnes handicapées également. J'ai assisté à une scène bien pénible un jour. La rente ne pouvait pas se déployer et nous avons dû laisser deux personnes handicapées sur le trottoir. Il faut absolument d'urgence veiller à ce que chacun et chacune puisse avoir accès au transport en commun. Et en tant que père de famille, souvent inquiet quand mes enfants sortent le soir, je suis tout à fait favorable à ce qu'ils puissent avoir des cadences légères la nuit entre 2 et 5 heures du matin pour que les jeunes puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Merci beaucoup, Pascal Jarty. Gilles Garçon, à présent. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes favorables au référendum d'initiative locale. Et donc, un des premiers sujets que nous mettrons à référendum, c'est justement le libre accès au transport. Je n'aime pas trop le terme de gratuité, rien n'est gratuit. Mais par contre, on peut discuter effectivement de ce libre accès. Ça fera l'objet d'un grand débat et suite à ce débat, nous organiserons un référendum et ce référendum donnera les moyens à la municipalité d'engager des négociations avec la métropole sur ce sujet-là. À un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut effectivement la disparition des voitures en centre-ville ou est-ce qu'on ne le veut pas ? Si on le veut, effectivement, il faut offrir des possibilités autres aux citoyens de pouvoir se déplacer. Alors, sur les différents sujets qui ont été abordés sur ce point-là, nous ne sommes pas favorables en ce qui concerne notre liste de l'OTAN des Bordelais à la création de nouvelles lignes de trams et réservés sur leur extension de celles existantes. Il y aura à chaque fois voir un petit peu le bénéfice qu'il y aurait à faire de la prolongation. Par contre, nous sommes favorables aux bus et au niveau de service sur site propre. Je pense que c'est un moyen de transport d'avenir parce qu'une fois que l'infrastructure est réalisée, ça permettra de faire circuler des bus aujourd'hui électriques, demain à l'hydrogène, après-demain solaire ou que sais-je. Bref, le véhicule qui circulera sur ces lieux pourra évoluer dans le temps alors qu'avec le tram, ce n'est pas le cas. On est aussi favorables nous à modifier pour régler des problèmes d'intermodalité des transports, de modifier les trams existants en voitures 1 et 7 de telle sorte que l'on puisse se mettre dans ces voitures une fois qu'on aura retiré les sièges, qu'on puisse mettre des vélos, qu'on puisse mettre des poussettes pour enfants, qu'on puisse mettre des bagages importants pour ceux qui arrivent de la gare et éventuellement pour que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent aussi avoir un accès plus pratique dans les trams. Merci, j'ai le garçon. Pierre Hormick sur cette question des transports. Bonsoir, Pierre. Je vous dis, vous avez un très beau prénom. Ceci dit, plus sérieusement, Bordeaux, à la fin des années 90, avait un retard inouï en matière de transport collectif. C'est la raison pour laquelle l'option tramway a été prise à l'époque et ça a été de bonnes décisions qui ont été accompagnées d'ailleurs par l'ensemble des élus de la communauté urbaine. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on a été pris d'une sorte de boulimie. On a voulu faire du tramway partout, notamment le tramway des mers. Il fallait non plus desserver des populations, mais il fallait faire plaisir aux mers. Moi, c'est ce que j'ai toujours appelé à la métropole de tramway des mers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un réseau qui nous a coûté horriblement cher, 2 millions d'euros, et qui ne donne pas les services qui sont attendus. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. La solution du bus à haut niveau de service me paraît beaucoup plus adaptée dans la mesure où elle répond à une souplesse que vous avez vous-même noté. Quand vous dites la ligne A, effectivement, le détour qu'elle fait la ligne A Cour du Maréchal-Juin, si ça avait été un bus à haut niveau de service, on aurait pu rectifier le parcours. Quand c'est un tramway, c'est quelque chose d'extrêmement rigide. Donc, même après avoir étudié les performances du mode de transport, on ne peut plus modifier. C'est quelque chose de très lourd. Bordeaux, on est très fiers d'avoir le plus grand réseau de tramways de France avec 77 kilomètres. 20 millions d'euros quand même du kilomètre, ce qui est très lourd. L'histoire de la déviation qui ne va pas tout droit à Cour du Maréchal-Juin, le but, c'était de desservir le magasin au champ, le centre commercial au champ. Mais je pense qu'à l'époque, on aurait dû demander au champ de participer au coût de l'infrastructure. Je pense que son chiffre d'affaires a été sérieusement boosté par le tramway. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est non pas le tramway des mers, mais des liaisons circulaires. Les tramways, on n'a plus les moyens de payer 20 millions d'euros le kilomètre de tramway. Le bus, au niveau de service, rend des services tout à fait comparables, nettement moins onéreux et plus adaptés à nos capacités financières. Donc, il faut sortir de la boulimie du tout tramway. Pierre Jormic, merci beaucoup pour terminer sur cette question. Julia Mouzon, c'est à vous. Bonsoir et merci pour cette question. Alors, nous, on n'est pas pour la gratuité dans les transports en commun parce que ça contribue en général à engorgez davantage. On a même des piétons qui se mettent à prendre le tramway et on a aujourd'hui un sujet d'engorgement du tramway dans le centre-ville. Bordeaux est dans une situation qui est plutôt très positive puisque c'est une ville qui a une excellente qualité de vie, qui propose une excellente qualité de vie à ses citoyens et qui est victime de son succès effectivement sur ce sujet du tramway très précisément en centre-ville. Et notre objectif là-dessus, c'est effectivement d'être en mesure de proposer à tous les habitants, tous les citoyens de Bordeaux, une bonne qualité de vie et des bonnes modalités de transport qualitatives et sécurisées pour se déplacer en centre-ville. Par rapport à ça, on a une approche qui est une approche systémique. Une partie des voitures qu'on a dans le centre-ville de Bordeaux, c'est une grande partie, d'ailleurs la majeure partie des émissions, ce sont des voitures qui viennent de la grande aire métropolitaine, donc qui viennent de loin et qui arrivent en centre-ville parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution de mobilité adaptée à l'échelle de l'aire métropolitaine pour emmener les gens dans le centre-ville. Donc notre objectif, c'est de développer des alternatives positives, pratiques et fiables qui permettent à toutes les personnes qui ont besoin de se rendre dans le centre-ville bordelais d'y accéder sans prendre leur voiture. Et pour ça, c'est beaucoup de solutions différentes. C'est le RER métropolitain, c'est le car express, à l'image de celui qui a été mis en place depuis Créon. On a 800 personnes qui le prennent tous les jours, ça fait à peu près 500 voitures en moins dans le centre-ville. C'est certainement un travail sur le tramway, un travail fin sur la technicité du tramway, c'est du travail de sécurisation des pistes cyclables, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, des BHNS et puis une réflexion très large et très globale effectivement sur cet aménagement et sur ces problèmes de mobilité à l'échelle de la métropole. Merci beaucoup pour ce point complet. Alors, Pierre, je vous ai vu prendre des notes. Je vous prie tout de suite. On ne va pas pouvoir revenir sur toutes les propositions, mais rapidement quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de vous être dit ? Est-ce que ça correspond un petit peu à votre problématique, en tout cas aux réponses à vos problématiques ? Alors, par rapport à ça, je dirais qu'il y a des idées partout à prendre, mais à mon sens, elles manquent de fonds, de construction. C'est-à-dire ? Bon, je vais en prendre une au hasard. C'est complément. On parlait du tram. L'allongement du tram, ce n'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'était de dire « Aujourd'hui, vous êtes citoyen, comme tout un chacun. Et quand je veux aller, ne serait-ce même d'une manière occasionnelle, quand je veux aller de l'hôpital à Paris-Puire, c'est très problématique. Et qu'aujourd'hui, on a des infrastructures existantes, il suffirait que les gens se mettent autour d'une table et travaillent intelligemment, sans un euro de plus, et ça permettrait de satisfaire le citoyen. Donc, c'est ce travail de fond qui me manque. Vous restez sur votre fin. C'est ça ? Bon, écoutez, vraiment désolé. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, resseyez-vous. C'est plutôt sympathique, cet exercice avec les citoyens. Et un retour direct sur ce qui vient d'être redit. Ça marche. Allez, on va passer à un autre sujet, un sujet clé qui a touché au thème de l'environnement. Et c'est donc Marie-Lise, 32 ans. Pardon, j'ai dévoilé votre âge, ça ne se fait absolument pas, mais vous allez quand même vous présenter. Il ne marche pas. OK. Marie-Lise Barraud, bonjour. Je suis agent de la fonction publique territoriale. Très fière d'oeuvrer pour le service public et l'intérêt général. En ces temps, ils sont si malmenés par notre gouvernement. Alors, dites-nous tout. Oui. Ma proposition, c'était de proposer des composteurs dans chaque quartier. À chaque fois que je mettais avant des déchets verts dans ma poubelle, ça me faisait personnellement très mal au cœur. Les déchets verts, aujourd'hui, c'est 30% des poubelles noires. C'est des déchets à transporter, c'est des déchets à incinérer. C'est l'énergie en plus parce que les matières humides qu'on les incinère. C'est de la zone de stockage en plus qu'on les enfouit. Or, ces déchets, ils ont une grande valeur pour rendre la matière de la terre fertile. Et la terre, c'est une mince couche de matière fertile sur la roche de notre planète. Et cette ressource est rare, comme le reste de nos ressources. Et on l'artificialise à gogo. Et on la rend aride à force de pratiques agricoles intensives. Alors qu'on pourrait tout simplement la recycler et en faire une matière vivante pour faire proliférer le vivant. Ce qui serait la plus belle des choses à faire en tant qu'être vivant. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir proposer des composteurs dans chaque quartier. Que chaque habitant puisse avoir un composteur dans son quartier à proximité. Et que chaque nouvelle opération d'aménagement, de construction, chaque promoteur ait l'obligation de proposer un composteur dans son opération d'aménagement et dans son opération de construction. Et qu'associé à ce composteur il y ait une formation des citoyens sur pourquoi faire du compost, comment le faire et un service de gestion qui soit prévu pour qu'il y ait des référents pour pouvoir gérer dans la durée ces composts. Parfait. Merci Marie-Lise. Je ne sais pas si vous avez plié vos programmes mais en tout cas, ça pourrait faire partie de vos propositions. C'est ce qu'on appelle de l'expertise citoyenne. Alors pour ouvrir le bal, c'est Julia Mouzon qui répond à Marie-Lise. Merci beaucoup pour cette proposition qu'on a effectivement inscrite dans notre projet. puisque comme vous le soulignez, très bien, je peux revenir dessus, mais effectivement, c'est une dépense d'énergie, de coûts et puis c'est éventuellement une pollution même parce que ça ouvre la question de ce qu'on fait de tout l'ensemble de notre chaîne de déjets. Et c'est aujourd'hui, je crois, une urgence de s'attaquer à cette question de façon très approfondie. Donc sur ce sujet, nous, on est complètement alignés. D'ailleurs, la métropole distribue gratuitement depuis plusieurs années des composteurs pour les citoyens qui souhaitent en mettre dans leur jardin, organise des formations pour les citoyens qui souhaitent se former sur ces sujets, des ateliers et puis se tient évidemment à la disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations. Nous, notre politique sur cette question-là, on l'a construite en regardant ce qui se faisait de plus ambitieux au niveau international. Et il y a des choses qui se font au niveau international qui sont très ambitieuses. Alors sur le zéro déchet, on parle beaucoup de San Francisco, mais on a trouvé des exemples qui étaient beaucoup plus parlants près de chez nous et notamment en Italie, à Parme et à Milan où la collecte des déchets et où la question de la gestion des déchets a été creusée de façon très approfondie et notamment à Milan et je voudrais donc aller plus loin que ce que vous proposez et notamment à Milan avec un ramassage du compost dans chaque quartier où c'est nécessaire parce que vous avez des personnes effectivement qui ne peuvent pas composter chez elles d'une part et qui n'auront pas forcément on va le dire quand même l'énergie, la volonté, la motivation pour aller composter dans un composteur. Donc on pense qu'aujourd'hui effectivement on a besoin d'une part d'avoir davantage de composteurs collectifs mais aussi d'organiser un véritable circuit de collecte des déchets organiques à travers toute la ville pour atteindre un objectif de 100% des déchets organiques valorisés en 2023. Merci Julia Mouzon Pierre Urmic Bonsoir Marie-Lise Nous nous trouvons qu'on parle beaucoup de tri des déchets mais qu'on ne parle pas suffisamment de la façon dont on peut éviter la production de déchets. Je vais prendre un exemple tout simple. Le plastique à usage unique il faut le bannir et vous remarquerez moi que dès le début de cette réunion j'ai banni d'ailleurs de cette table j'avais un peu honte d'être pris en photo excusez-moi derrière une bouteille en plastique je trouve vous voyez vous critiquez les politiques on peut vous critiquer aussi de temps en temps c'est vrai que les bouteilles en plastique c'est vraiment la politique de grand-papa arrêtons donc voilà elle est derrière donc ensuite pour répondre à votre question sur les biodéchets vous avez raison c'est le problème essentiel je vous dirais que d'expérience si vous si vous compostez vos biodéchets vous arrivez à diminuer de moitié et votre production de déchets de moitié j'ai dit c'est une expérience personnelle familiale j'ai été séduit de la façon dont le traitement des biodéchets et la valorisation était tout à fait une façon d'éviter de sortir trop souvent sa poubelle grise vous pouvez à Bordeaux la sortir tous les 15 jours si vous traitez vos biodéchets il y a des solutions qui existent vous en avez cité moi une que je trouve très astucieuse c'est ce que fait Barcelone Barcelone ils ont un camion camionnette qui se balade dans tous les quartiers de la ville avec des compartiments de déchets vous pouvez ce qui est très intéressant jeter vos déchets électroniques parce qu'on est en retard sur les déchets électroniques on en a tous beaucoup vous pouvez jeter les déchets électroniques vous pouvez jeter les biodéchets vous pouvez vous pouvez jeter le plastique le verre et tout ça par exemple on vous dit par exemple tous les jeudis à 11h vous aurez la camionnette qui sera rue Jacques Ellul au hasard à Bordeaux donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et je vous promets qu'on gagnerait à expérimenter ce qui fonctionne bien ailleurs merci Pierre Urmic Thomas Cazenave alors je pense que la question de la gestion des déchets elle est fondamentale sur notre empreinte écologique et qu'aujourd'hui la manière dont elle est gérée à Bordeaux n'est pas du tout adaptée à notre responsabilité il y avait une occasion historique cet été en conseil de métropole ont été prolongés les deux grands incinérateurs de la métropole qui nous emmènent jusqu'en 2028 et qui conduisent à incinérer tous les biodéchets qui se retrouvent dans nos poubelles et qui représentent vous le disiez un tiers de nos poubelles donc avant même d'aller faire des grandes opérations de benchmark international il faut que on trie et qu'on collecte ces biodéchets qu'on incite chacune et chacun à s'équiper d'un composteur mais vraiment si on veut changer les choses il faut les collecter auprès des particuliers mais aussi auprès de nos commerçants par exemple de nos restaurateurs sachez qu'aujourd'hui au-delà des déclarations d'intention la réalité à Bordeaux un restaurateur qui est le plus vertueux qui veut collecter ses biodéchets mais en fait il paie la taxe d'enlèvement des ordures ménagères plus il paye un prestataire privé donc le plus vertueux c'est celui qui est le plus pénalisé c'est ça la réalité aujourd'hui donc il faut qu'on aménage pour nos commerçants et nos restaurateurs cette fiscalité pour l'inciter à collecter et surtout il faut qu'on ramasse nos biodéchets et qu'on s'engage à fermer un de nos deux incinérateurs dans un futur rapproché parce que notre responsabilité collective notre responsabilité elle est écologique et cette décision là elle n'a pas été prise par l'équipe en place alors qu'elle en avait la possibilité en conseil de métropole et je pense que c'est une faute de ne pas l'avoir fait parce qu'on aurait pu accélérer là où sans aller jusqu'en Italie à Saint-Loupès par exemple depuis le 1er janvier on collecte les biodéchets en porte-à-porte merci Thomas Cazenave Bruno Paluto deux minutes bonsoir donc dans un premier temps nous aurions une innovation assez intéressante c'est les collecteurs intelligents des collecteurs de déchets numérisés que l'on pourrait justement installer dans nos villages bordelais dans nos quartiers qui seraient transformés en villages ensuite nous sommes favorables bien sûr à une sensibilisation une éducation des citoyennes et des citoyens sur justement la répartition la collecte des déchets ça serait quelque chose évidemment de très favorable dans une ville qui serait désasphyxiée qui serait démétropolisée où il y aurait bien sûr de facto moins de circulation automobile donc moins de pollution moins de déchets provenant évidemment de véhicules automobiles qui seraient en grand nombre qui seraient beaucoup moins nombreux enfin une dernière une dernière chose ce sont les travaux il y a beaucoup de déchets qui sont constatés autour des travaux beaucoup de travaux à Bordeaux qui ne sont pas encore terminés trop de travaux tuent les travaux il faut une meilleure logistique des travaux pour qu'il y ait évidemment moins de déchets moins de saleté autour de ces travaux voilà donc nous soyons favorables à terminer les travaux déjà engagés avant d'en engager d'autres merci Bruno Paluto Gilles Garçon c'est à vous sur cette question du tri du recyclage oui bon merci pour votre intervention je trouve que le système de de collecte des des ordures en général à Bordeaux est de nature moyenâgeuse je pense que le recyclage des par exemple des emballages doit être fait en amont et très en amont de l'utilisation dans beaucoup de pays en particulier par exemple en Allemagne les supermarchés enfin les gens qui vivent les magasins ont obligation de récupérer dès l'achat les emballages c'est à dire que les gens vont acheter leur pot de yaourt par quatre avec un sur-emballage en carton et une fois qu'ils sont passés la caisse ils retirent le carton ils le laissent au commerce ce qui fait que le commerce a donc obligation à détruire ce sur-emballage et il a tout intérêt lui-même à négocier auprès de ses fournisseurs pour avoir le minimum de sur-emballage ce qui limite la consommation et après le retraitement de ces de ces produits voilà en ce qui concerne le les composteurs effectivement ça existe aujourd'hui mais il faut en faire la demande et puis la métropole met à disposition donc il ne faut pas dire que rien n'a été fait il y a des choses qui existent et qui vont plutôt dans le bon sens moi je l'ai proposé j'appellerais ça généralisation de l'installation d'un composteur dans toutes les copropriétés disposant d'un espace extérieur je retiens votre proposition de le rendre obligatoire de le rendre obligatoire pour tous les nouveaux bâtiments qui seraient construits mais aussi pour ceux qui existants disposent du foncier qui permettrait de le mettre c'est relativement bien fait c'est pas moche il y a des explications donc après il faut effectivement que les gens suivent les consignes pour ne pas rendre inerte le produit après je propose aussi la création d'une corbeille d'une belle corbeille esthétique à tri sélectif qui pourrait permettre de ranger à la fois le papier le plastique le métal on est au bout du temps imparti oui voilà parfait merci beaucoup autour de Philippe Poutou sur cette question ce qui est super pendant les campagnes électorales c'est que tout se passe bien tout le monde est d'accord pas de contrariété mais évidemment il faut ceci mais évidemment il faut cela et c'est un peu particulier après le problème qu'on va avoir c'est que tout le monde dit ok et puis après ça ne se met pas en place donc sur la question des composteurs évidemment entièrement d'accord sur la question du traitement de déchets de le faire de manière de qualité il faut le faire mais après nous on pense que fondamentalement je crois que vous avez posé le problème au début c'est la question des services publics nous on pense qu'il faut que ce soit un service public il faut virer tout ce qui est privé Veolia par exemple il faut alors enlever la main dessus parce que dès qu'il y a du privé ils se font de l'argent dessus et forcément s'ils se font de l'argent dessus c'est pour détériorer la qualité d'un autre côté donc il y a cette question fondamentale des services publics et derrière aussi c'est par rapport justement à toutes les promesses des uns et des autres après la question qui est posée c'est une fois qu'on est tous d'accord pour dire il faut ça mais quelle garantie on a demain que ça se fasse vraiment et là on s'apercevra que ça ne se fera pas parce que pourquoi c'est pas fait à ce moment là si c'est si simple que ça si tout le monde est d'accord pourquoi il y a des tas de choses qui ne sont pas mises en place pourquoi dans les quartiers on n'a pas ces structures-là qui sont développées donc après encore une fois on en revient un peu un problème que nous on pose tout le temps et qui est fondamental c'est la question d'une démocratie directe c'est comment dans les quartiers comment la population elle peut elle-même organiser ces choses-là et avoir les moyens de mettre en place ces choses-là donc c'est à la fois un service public alors pas qu'à l'échelle de la ville là pour le coup parce qu'il faudrait discuter à l'échelle de l'agglomération parce qu'on a vu que la loi NOTRe elle met plutôt en concurrence les uns avec les autres les villes riches et les villes pauvres et puis il y a ceux qui auront plus de moyens que d'autres donc du coup c'est aussi ça c'est comment on arrive à collectiviser comment on arrive à faire coopérer et mettre en place ces structures de traitement de déchets de gestion des déchets le compost et tout ça mais c'est obligatoirement incontournable un service public avec des salariés bien payés avec des salariés pas précaires parce qu'après c'est facile aussi donc c'est un peu tout ça et puis du coup le problème d'une population qui a le droit de décider et qui a un budget pour ça et ça peut se discuter par quartier mais évidemment c'est aussi discuter à une échelle plus large mais voilà pour nous c'est les fondements de la question il me reste trois secondes et je vais arrêter là Merci Philippe Poutou Merci Pascal Gerti Madame merci pour cette question qui illustre un changement culturel profond que nous devons tous assumer et le maire dans ce domaine là aura et a une responsabilité essentielle dans un premier temps je voudrais souligner le paradoxe effectivement de la signature du contrat l'année dernière un contrat de 405 millions d'euros pour confier à Veolia le soin de la gestion des déchets alors que par ailleurs on nous annonce ici aujourd'hui devant les électeurs qu'il convient de les traiter à domicile ceci dit nous sommes face à un changement culturel essentiel et je crois beaucoup aux vertus de la pédagogie je crois beaucoup aux vertus de la répétitivité et au fait que l'on doit associer la vie associative à tout ce que nous pourrons faire dans ce domaine là effectivement il y a des composteurs qui sont distribués mais qui est au courant il y a déjà un problème de communication majeur je crois pour que chacun puisse savoir qu'il y a des composteurs qui peuvent être attribués pour gérer en interne de ces déchets ensuite je suis pour une pédagogie des associations vers les écoles pour commencer d'ores et déjà à sensibiliser les enfants car ayant quelques enfants je sais que de temps en temps les miens peuvent nous reprendre sur certains comportements que j'aurais pu avoir et que bien entendu j'ai vite corrigé dans le traitement de ces déchets il y a aussi quelque chose d'essentiel c'est le traitement du vert le traitement du vert alors bien entendu il faudrait multiplier les points de collecte bien entendu personne ne veut un point de collecte du vert à côté de chez lui bien entendu ce qu'il faut faire c'est demain aller voir les professionnels les restaurateurs et les sensibiliser à cette urgence plutôt que de jeter n'importe comment il faudrait absolument qu'ils se regroupent pour confier à un professionnel et ça existe et ça se fait à un professionnel cette collecte de verres qui lui effectivement se retrouvera totalement dans le fait qu'il pourra tirer des bénéfices dessus donc ça je crois que c'est tout à fait essentiel la vie associative la responsabilité élémentaire de ceux qui produisent les déchets et le fait que c'est dès chez nous que nous devons absolument avoir une démarche qui conduira à ce zéro déchet Merci Pascal Jarty Alors à vous Marie-Lise non c'est l'autre regardez tout va aller mieux alors qu'est-ce que vous en retirez de ces échanges est-ce qu'ils vous ont convaincu alors oui il y a beaucoup de choses intéressantes c'est vrai que j'étais au courant des composteurs qui étaient distribués on pouvait les demander pour le coup j'avais l'information parce que je suis intéressée sur le sujet par contre ça s'adresse que aux familles qui ont des jardins donc un bout de terre et pour les autres pas forcément et on sait combien le bout de terre dans les nouvelles opérations urbaines de Bordeaux sont rares pour le coup nous on a eu la chance dans notre résidence d'avoir des propriétaires volontaires qui l'ont mis en place mais je me dis il aurait suffit que le promoteur piché pour ne pas le nommer ait l'obligation de le faire avec d'ailleurs davantage de végétalisation de ses surfaces pour que ça soit possible dès le début et d'autre part les composteurs aujourd'hui ça n'aurait pas le problème pour tous les gens qui vivent en appartement et c'est l'essentiel des bordelais aujourd'hui ensuite la solution de la technologie des composteurs numériques personnellement moi c'est pas du tout l'avenir que je vois la domotique tout azimut la technologie tout azimut partout je pense que c'est une surconsommation de technologie une surconsommation énergétique à l'heure où il faut baisser la consommation énergétique donc je pense pas que ce soit une solution d'avenir au contraire le compost c'est revenir à laisser faire ce que le vivant fait très bien plutôt qu'enfouir ce qui est de la matière nécessaire donc c'est pas une solution que personnellement je préconiserais ensuite fermer un incinérateur super moi je demande que ça mais effectivement comme monsieur Poutou l'a dit je demande qu'à voir aussi que ce soit fait pour que ce soit fait il faut qu'en amont les solutions soient mises en place et donc il faut qu'en amont on ait vraiment mis en place un système de gestion des déchets et pour ça il faut qu'on ait mis en place une formation des citoyens sur les enjeux de l'écologie au sens global merci beaucoup Marie-Lise pour votre intervention qui a allumé quelques lumières chez nos candidats j'ai l'impression et à vous Bastien qui vous allez faire l'homme orchestre on est journaliste on n'en est pas moins citoyen je vais donc me faire le porte-parole de Vincent c'est le citoyen qui devait intervenir maintenant je ne sais pas peut-être les premiers transports en commun ou de tram qui n'a pas fonctionné ou d'embouteillage je ne sais pas trop enfin bon quoi qu'il en soit Vincent lui il voulait vous interpeller sur cette nécessité de développer et de sécuriser les pistes cyclables il le dit il faut améliorer l'offre de mobilité douce notamment le vélo voilà on ne va pas changer la règle alors on va vous donner chacun deux minutes pour répondre à cette question et c'est Philippe Poutou sur les pistes c'est c'est un tirage au sort qui a été fait par une main tout à fait tout à fait pure donc c'est Philippe Poutou vous avez deux minutes ou moins si vous voulez il n'y a pas le problème les pistes cyclables les mobilités douces sécurisation etc allez je souffle un peu parce que oui oui c'est important évidemment on est pour des pistes cyclables on est pour utiliser les vélos moi j'adore le vélo sur les 65 noms de la liste je crois que tout le monde adore le vélo et c'est des problèmes importants mais c'est vrai que ça fait bizarre de débattre de choses fondamentales comme ça et d'arriver sur des trucs très précis on a toujours envie de s'éloigner un petit peu pour discuter plus généralement parce que la question des vélos c'est complètement lié à la question de la mobilité à la question des transports tout à l'heure il y avait une question sur les transports sur le tram sur le bus donc il faut arriver à avoir une gestion globale de tout ça donc c'est pour ça qu'on insiste sur la gratuité du transport parce que ça pose ce problème là et le problème du service public aussi tout ça parce que il n'y a que si la collectivité elle prend en main ces outils là qu'elle peut développer sinon c'est des paroles en l'air juste pour des questions de son ça ne marche pas bien ? voilà ça c'est mieux il y en a qui ne râleront pas si ça ne marche pas bien merci mais non mais c'est merde je suis un peu coupé là pardon mais on ne vous entendait pas en même temps c'est mieux comme ça d'accord moi aussi je m'entends mieux donc oui c'est facile aujourd'hui de dire bien sûr il faut des pistes cyclables protégées les macroniens ils disent 200 km de piste d'autres vont dire 300 voilà enfin c'est facile de dire ça mais encore une fois on en revient à quoi on est en période électorale et tout le monde va dire ben oui il faut faire ça la mairie qui ne fait jamais rien ou qui en tout cas laisse dégrader la vie de la plupart de la population elle va dire oh mais si regardez et puis on a des idées machin bon il y a un peu foutage de gueule dans cette histoire là donc après le problème c'est évidemment il faut du transport écologique donc à la fois en fait il y a deux problèmes qui sont posés c'est la réponse sociale et la réponse écologique parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont du mal à se déplacer et moins d'argent plus on est au chômage plus on est en précarité ces problèmes là sont posés crûment donc c'est pour ça qu'il y a une question de transport public gratuit pour répondre à ça et après comment ça se coordonne comment on coordonne le réseau de bus développé avec le réseau de tram avec le réseau de train parce qu'il faut redévelopper le train et évidemment à côté de ça on discute des pistes cyclables donc du vélo parce que le vélo ça fait du bien à la santé et puis des fois ça permet d'avoir des distances qui sont plutôt raccourcies en temps bon tout ça ça compte mais encore une fois c'est évidemment la question du service public et la question du service public qui est posée c'est aller à l'encontre des logiques qui sont à l'opposé parce que là on a un candidat macronien il est à côté mais oui c'est fini là vous étiez parti là mais non mais c'est fini je suis désolé c'est vraiment dommage vous perdez quelque chose Pascal Jarty sur cette question de pistes cyclables s'il vous plaît alors si je prends les transports en commun régulièrement je fais aussi beaucoup de vélos pour les raisons évoquées d'ailleurs c'est entre autres bon pour la santé et ça fait redécouvrir la ville mais il faut désormais que le vélo ne soit plus perçu que comme un instrument de loisir mais rentre vraiment dans l'esprit de chacun et de chacune comme un vrai mode de déplacement un vrai mode de déplacement écologique un vrai mode de déplacement de bien-être et ça je crois que c'est très important de faire passer ce message une fois encore issu du monde associatif je vous dirais les associations ont un rôle important et père de famille je vous dirais aussi les enfants doivent faire remonter l'information par rapport à ça alors développer les pistes cyclables oui mais pas n'importe comment avec de la sécurité et l'exemple surtout qu'il convient d'éviter c'est ce qui s'est passé rue Fondége essayer de circuler à vélo rue Fondége c'est une hérésie c'est une hérésie il n'y a pas de continuité des pistes cyclables oui mais sécuriser et continuer quand c'est pas forcément continu on peut dévier mais toujours en respectant la sécurité en 10 jours il y a eu 3 accidents rue Fondége c'est quand même grave juste à un moment où le tramway a été ouvert sur la rue Fondége il y a eu 3 accidents ça devrait tous nous interpeller moi ça m'interpelle parce que je place l'homme au coeur de l'action que nous voulons mener c'est pour ça que demain il y aura une brigade spécialisée dans le cadre de la police municipale qui sera chargée de faire en sorte de pouvoir partager raisonnablement intelligemment la voie publique mais encore et surtout ce ne sont pas des vieux peu que je vais lancer les boulevards on avait promis qu'on les rénoverait et qu'on ferait des voies pétonnes il y a 6 ans rien n'a été fait immédiateté de la situation ce que nous ferons toutes les recettes issues du stationnement payant seront affectées au développement des pistes cyclables et affectées bien entendu à la sécurité au moins les automobilistes contribueront au développement de se promener et d'aller à son travail en vélo merci beaucoup Pascal Jarty Julien Mouzon oui ça m'a fait sourire de vous entendre parler du fait qu'il fallait considérer le vélo comme un vrai mode de transport parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent évidemment le vélo comme un vrai mode de transport et pas du tout comme un loisir donc effectivement ça dépend du point de vue duquel on se place évidemment sur ce sujet là on a aussi une politique très volontariste moi je suis arrivée à Bordeaux en 2013 et j'ai eu la surprise je dois dire et le plaisir d'y découvrir un réseau de vélos et une pratique cyclable extrêmement développée beaucoup de vélos des personnes qui transportent des familles entières à vélo dans Bordeaux alors qu'à Paris on n'est pas du tout sur la même situation une ville qui est très bien classée sur ce sujet puisqu'on est 6ème ville au classement mondial des pistes cyclables 200 km de pistes cyclables sur la ville à peu près 1000 km de pistes cyclables sur la métropole et un plan vélo de la métropole 2017-2020 très ambitieux qui a été lancé avec le système qu'on trouve à Copenhague c'est à dire des autoroutes à vélo des départementales à vélo des routes communales à vélo enfin vraiment considérer et construire un vrai réseau à l'échelle du territoire on considère qu'il faut poursuivre cette politique et aller plus loin évidemment sur le sujet d'une part de la sécurisation parce qu'on a toujours un problème d'accidentologie sur le partage de l'espace public et qu'il faut évidemment faire le maximum pour préserver la santé de tous les humains qui habitent sur la métropole premier point et puis deuxième point le développer pour rendre cette pratique plus fluide plus agréable un partage de l'espace public aussi on va dire plus pacifique parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui des conflits d'usage entre les piétons les cyclistes les voitures même donc il faut travailler de façon très fine à une maille très fine à l'échelle de chaque rue chaque quartier chaque boulevard pour construire pour construire un réseau de pistes cyclables qui soit évidemment à la hauteur des attentes des Bordelaises et des Bordelais merci beaucoup Pierre-Laure-Mirc sur cette question du vélo et des pistes cyclables oui j'ai quelques idées oui vous avez deux ou trois choses à dire je commencerai par une idée générale durant le XXe siècle toutes les villes ont été adaptées pas seulement Bordeaux toutes les villes ont été aménagées en fonction du principe qu'il fallait adapter la ville à l'automobile nous nous partons du principe totalement inverse il faut désormais adapter la voiture à la ville cela impose de totalement rééquilibrer les modalités de transport rééquilibrer ça veut dire quoi aujourd'hui dans l'aménagement urbain l'aménagement de la voirie il faut savoir 70% est consacré à la voiture tout le reste est partagé entre les piétons les cyclistes les transports en commun donc on continue à donner cette prépondérance au trafic voiture moi je rencontre beaucoup de gens pas seulement pendant cette campagne électorale toute l'année qui me disent mais je ne demanderai pas mieux que me passer la voiture mais à condition que vous m'offriez de véritables solutions alternatives je pense que le vélo est une véritable solution alternative et Bordeaux nous sommes beaucoup moins en pointe que vous le dites nous sommes la 5ème ville française en matière de pratiques cyclables et encore beaucoup de Bordelais font du vélo un peu contraint et forcé je trouve que nous avons du retard en matière de pistes cyclables sécurisées beaucoup de gens sont prêts à laisser leur voiture à condition que vous leur offriez non pas des petits bouts de pistes cyclables par ci par là mais un réseau continu et sécurisé ça correspond à une demande de la part des Bordelais avant d'abandonner la voiture donc un meilleur un meilleur rééquilibrage le vélo il faut que vous le sachiez c'est 15% des déplacements à Bordeaux 8% au niveau de la métropole c'est à dire très peu très très peu donc dans ce rééquilibre nous voulons vraiment que le vélo devienne quand même le mode de déplacement privilégié de même que la marche à pied il faut parler de la marche à pied aussi il faut rendre nos trottoirs plus accessibles moins défoncés et plus confortables enfin une dernière mesure que nous proposons dans notre programme c'est qu'il faut doter la vie d'une culture vélo et la culture vélo ça passe par les enfants nous nous proposons que tous les enfants sortent de l'école primaire en sachant faire du vélo actuellement ils ont l'obligation de savoir nager l'obligation éducation nationale à Bordeaux on pourrait dire ils sauront en maintenant faire du vélo mais ça suppose aussi qu'on leur offre des infrastructures sécurisées et continuées en tout cas pour nous c'est vraiment un impératif pour la nature qui vient il faut partir d'un vrai diagnostic le retard de Bordeaux en matière d'équipement et de pistes cyclables continue pensez que même Bordeaux Bordeaux le campus Bordeaux le campus Bordeaux le campus il n'y a pas de pistes cyclables c'est quand même un peu honteux on vous sent sur le vélo Gilles Garçon à présent deux minutes c'est parti c'est parti oui donc déjà je voulais juste rappeler que tout le monde ne peut pas faire du vélo quand on a 80 ans ça devient effectivement assez rare de voir les gens à vélo alors en ce qui concerne le partage parce que c'est ça le problème c'est partager l'espace public entre les piétons les gens qui font du vélo les gens qui sont en moto les voitures les transports en commun il y a un principe qu'avait décliné Badinter pour les assurances c'est que la loi du plus fort et donc la loi du plus enfin la loi du plus faible s'applique c'est à dire que le piéton a toujours l'avantage sur le cycliste le cycliste sur la moto la moto sur la voiture et la voiture sur le camion ça c'est bien je vais vous en parler pendant un quart d'heure et donc c'est ça qu'il va falloir voilà très bien c'est ça qu'il va falloir mettre en place aujourd'hui la part modale du vélo à Bordeaux c'est entre 12 et 17 12% si on prend Bordeaux au sens large et plus on se rapproche de l'hypersante et plus on arrive à 17% dans notre programme nous on a prévu de faire passer cette part modale à 20% pour ça il va falloir effectivement mener un certain nombre d'actions la toute première c'est effectivement de dédier des voies exclusivement aux vélos et aux piétons chacun aura parce que les piétons ne supportent plus les vélos vous connaissez tout ça on souhaiterait nous mettre en place 20 km de voies exclusivement dédiées par rapport à certains qui proposent 200 effectivement vous vous apparaître c'est peu je pense que c'est déjà un premier pas sous forme de 3 axes radio et d'un axe circulaire l'axe circulaire par lui-même ce sera sur les boulevards qui est à mon avis la voie la plus accidentogène de Bordeaux ceux qui essayent de faire du vélo sur les boulevards je me demande comment ils arrivent à arriver en vie allez 15 secondes Gilles Garçon ah oui c'est ça vous me retirez ah non non vous avez commencé c'était pas parti on propose aussi l'extension des zones piétonnes à l'hyper centre ville s'il les rend clair de laisser de plus en plus de place au vélo il n'y a que comme ça qu'on arrivera effectivement à développer ce mode de transport merci beaucoup Gilles Garçon maintenant le point de vue sur la question des pistes cyclables avec toi Cazenave on va tenter logiquement ah voilà c'est bon allez c'est parti bon mais je pense qu'on partage une grande partie du constat les uns les autres c'est dangereux de faire du vélo à Bordeaux c'est dangereux y compris dans les aménagements les plus récents on a cité la rue Fondodèche ou dans les aménagements qui ne sont pas arrivés alors qu'ils avaient été promis dès 2014 je pense au boulevard mais au delà de ça il y a une hystérie dans la ville c'est à dire que les voitures ont peur à cause des vélos les piétons ont peur sur les trottoirs parce que les vélos ayant peur sur des pistes cyclables non sécurisées roulent sur les trottoirs donc le problème c'est qu'on a organisé le partage collectif d'un même espace et je pense que c'est ça l'erreur fondamentale et ce qui m'inquiète c'est qu'on a reproduit exactement la même erreur dans les livraisons les plus récentes on a parlé de la place Tourny on peut parler de la rue Fondodèche donc c'est un changement de modèle qu'il nous faut engager et notamment en développant des pistes cyclables sécurisées alors pourquoi 200 km et pas 20 ? parce que notre programme mobilité on l'a défendu et conçu à l'échelle de la métropole ça n'a aucun sens de développer et de défendre un projet uniquement bordelais parce que la mobilité c'est métropolitain donc 200 km par rapport au plaidoyer vélocité c'est ce qu'on pense pouvoir faire en 6 ans parce qu'on s'engage sur la capacité à faire et je crois qu'on ne peut pas tout promettre et là on est sûr de pouvoir retenir cette question là je rajouterai qu'au-delà des pistes sécurisées il faut des équipements dans la ville des arceaux pour les vélos des boxes sécurisées pour inciter encore davantage de bordelaises et de bordelais à prendre le vélo et puis je rebondirai sur un point mentionné je crois par Pierre Hormick c'est la question des trottoirs c'est-à-dire les mobilités douces c'est aussi la marche à pied moi j'avais proposé lors de notre premier débat mobilité un plan trottoir parce qu'on a des trottoirs qui ne sont pas toujours en très bon état et qui empêchent notamment les personnes plus âgées les personnes à mobilité réduite de sortir et de se déplacer dans la ville donc mieux utiliser ce que nous avons déjà et les trottoirs en font partie merci merci beaucoup pour conclure Bruno Paluto le Réveil bordelais alors pour nous au Rassemblement national pour le Réveil bordelais nous sommes évidemment dans une ville qui serait désasphyxiée démétropolisée où nous voulons avoir une certaine démobilité nous sommes favorables justement à l'extension des pistes cyclables au développement du vélo mais attention il faut que ces pistes cyclables qui soient sécurisées soient aussi respectées il faut qu'il y ait un respect de tous en effet il ne faut pas que les vélos circulent de façon interdite sur les trottoirs pouvant être très dangereux vis-à-vis de personnes justement à mobilité réduite de personnes handicapées ou de personnes âgées il faut qu'il y ait un respect de tous il faut que s'il y a des pistes cyclables en plus grand nombre qu'elles soient sécurisées il faut à ce moment là des droits et des devoirs pour tous il faut respecter les trottoirs il faut respecter la circulation il faut respecter le code de la route voilà c'est très important donc ça nous serons évidemment je ne sais pas si au travers d'une police municipale justement sur vélo mais je pense qu'il faut instaurer des droits et des devoirs beaucoup de bordelaises et de bordelais justement m'ont dit que les vélos étaient dangereux sur les trottoirs qui ne respectaient pas justement les piétons notamment les personnes âgées les personnes handicapées des personnes à mobilité réduite donc oui aux pistes cyclables oui au développement dans nos quartiers dans nos villages bordelais de la bicyclette mais la bicyclette et les cyclistes doivent respecter les autres Alain Juppé avait dit justement avant de partir qu'à Bordeaux la circulation c'était le far west entre les voitures il avait justement employé ce terme c'est amusant mais non ça ne doit pas être le far west il faut qu'il y ait du respect et de la discipline pour tout le monde voilà des droits et des devoirs merci beaucoup Bruno Balutou pour cette intervention donc autour du développement et des pistes cyclables sécurisées logiquement à ce moment là c'est un citoyen qui débriefe je ne peux pas le faire à sa place bien évidemment c'est vous qui nous regardez qui pourrez le faire tranquillement chez vous dernier thème Xavier et bien ce sera avec Justine 23 ans alors présentez-vous en quelques mots Justine alors bonsoir madame bonsoir messieurs donc je m'appelle Justine je suis étudiante à Kedge Business School donc à Bordeaux et j'habite à la cité du Bain enfin près de la cité du Bain donc j'ai eu une idée enfin plutôt j'ai trouvé j'ai vu une solution parce qu'en fait j'ai constaté que dans la ville il y avait énormément de mégots par terre alors que c'est vraiment dommage parce que notre ville est quand même très belle donc en fait à Kedge il y a déjà quelque chose qui a été mis en place pour inciter les gens à mettre leurs mégots donc au même endroit et ensuite pouvoir recycler ces mégots donc en fait c'est un système donc c'est une boîte avec deux compartiments juste au dessus en fait il va y avoir une question donc cette question elle peut être portée sur tout et n'importe quoi en l'occurrence là donc c'est adapté aux étudiants donc par exemple qui est-ce que vous pensez qui fume le plus les hommes ou les femmes et donc ensuite les gens vont pouvoir voter donc en mettant leurs mégots dans un des orifices et donc en semaine il y a quelqu'un qui vient récupérer ces mégots donc c'est une association qui s'appelle Eco-mégots voilà donc je voulais savoir si vous aviez des idées par rapport aux mégots et qu'est-ce que vous pensez de ça merci Justine alors pour répondre à cette question c'est la question des mégots et un peu plus largement c'est la propreté de la ville Pierre Urmik les mégots c'est très intéressant comme on a qu'une minute je vais parler des mégots c'est très intéressant je vais vous avouer qu'il n'y a pas très longtemps que je me suis intéressé aux mégots et je vais vous dire comment je me suis intéressé aux mégots j'ai été contacté la semaine dernière par des commerçants de la place de la victoire et notamment un bar qui s'appelle le Grizzly Pub et qui ramasse régulièrement les mégots sur la place sur la place de la victoire je ne sais pas si c'est le cas des autres candidats donc ils m'ont dit venez avec nous samedi prenez une heure pour ramasser les mégots on le fait régulièrement et c'est à cette occasion là que j'ai découvert le nombre de mégots qui sont jetés en ville mais c'est hallucinant alors depuis je me suis un peu intéressé à la question je suis allé regarder je peux vous dire que les mégots c'est 40 milliards de mégots qui sont jetés tous les ans en France 40 milliards un mégot met 12 ans à se dégrader 12 ans il y a je crois 250 produits chimiques dans un seul dans un seul dans un seul mégot et dernier chiffre excusez-moi mais je pense qu'il est très parlant un mégot arrive à polluer quand il va à l'océan dans un fleuve 5000 5000 litres d'eau qui sont souillés pollués par les mégots donc le problème que vous soulevez est énorme et mérite à lui tout seul effectivement une réponse sur un temps de parole limité j'ajoute aussi que nous avons la chance aussi à Bordeaux d'avoir un certain nombre de start-up on en a une qui est spécialisée dans le traitement des mégots elle s'appelle Eco-mégots et donc vous connaissez sans doute ils ont ils recyclent ils recyclent les mégots ils trient le papier ils trient le tabac ils trient le filtre et ils arrivent à les dépolluer à 100% donc si vous voulez de temps en temps il faut rendre hommage aussi à notre tissu économique local donc je vous recommande je suis très content de faire la publicité pour cette start-up Eco-mégots en plus ils travaillent dans le domaine de l'insertion c'est aussi une plus-value donc c'est tout bénéfice donc merci de nous avoir orientés sur cette question des mégots qui à mon sens beaucoup plus important que cela ne pourrait paraître c'est pour ça que j'ai pris tout mon temps de parole pour parler du mégot merci Pascal Jarty alors je vais un peu vous parler des mégots quoique non fumeurs et puis c'est le sens de votre question mais je vais essayer de l'élargir votre proposition est tout à fait intéressante effectivement mais les mégots d'un point de vue général si on veut s'en débarrasser et vous m'étonnerez qu'il y en ait partout dans les rues c'est qu'il n'y a pas de poubelle spécifique donc votre piste dont j'avais entendu parler est tout à fait pertinente et mérite d'être creusée mais en règle générale des poubelles également pour les déchets que l'on peut avoir sur soi et qui malheureusement ne trouve pas forcément de débouchés naturels dans un conteneur pour les récupérer j'ai eu l'occasion de faire un nettoyage citoyen et ça fait partie des choses que je souhaite développer demain dans Bordeaux multiplier les nettoyages citoyens et j'ai été surpris également de la quantité de mégots que j'ai pu collecter et notamment aux arrêts de bus notamment aux arrêts de bus donc il y a toute également une pédagogie à faire par rapport à cela d'un point de vue général la propreté de Bordeaux alors Bordeaux est une ville magnifique une ville de carte postale on la vend en touriste elle est très belle elle est astiquée nettoyée sur sa façade très belle mais à l'intérieur n'a-t-on pas délaissé les quartiers à l'intérieur est-ce que vraiment les places sont nettoyées régulièrement par les services y a-t-il des massifs a-t-on pensé à la vie du quotidien car c'est là que les habitants vivent au quotidien rien n'a été fait ou très peu a été fait pas suffisamment et nous souhaitons justement nous attaquer à cette question d'un point de vue général également en ce qui concerne la propreté de la ville je souhaiterais qu'on mette en place un programme de dératisation car de temps en temps on est loin des mégots vous vous en reviendrez parce que de temps en temps ça peut être assez dangereux j'ai des exemples précis où des enfants se sont fait agresser par des rats donc c'est une question aussi à poser et bien entendu intervention pédagogique auprès des restaurateurs auprès des restaurateurs pour qu'ils se responsabilisent par rapport à tous les déchets qu'ils gèrent on sait très bien que ce sont les principaux pourvoyeurs de déchets ménagers et ça je souhaite absolument avoir une intervention intelligente vis-à-vis de pour les sensibiliser éventuellement sanctionner dans un deuxième temps et que le restaurateur puisse respecter et être responsabilisé par l'usage des déchets qu'ils peuvent mettre sur la voie publique merci Pascal Jarty Gilles Garçon les mégots et au-delà oui au-delà bon je pense que tout est les mégots d'abord non tout a été dit sur les mégots je vais pas répéter ce qui a été dit en revanche on parle toujours d'une ville qui est sale mais la ville n'est pas sale c'est simplement la ville qui n'offre pas les solutions adaptées et puis ce sont aussi des gens qui sont qui présentent des comportements et des incivilités la ville n'est pas sale par elle-même voilà c'est pour cela que nous on propose la mise en place de poubelles qui sont repensées designées jolies avec à l'intérieur le trait avec un trait un tri sélectif j'en ai parlé tout à l'heure mais bon c'est juste à la fin de mon intervention et avec aussi un système pour ramasser pour récupérer les mégots au-delà de ça au niveau de la propriété de la ville il y a un autre phénomène aussi que j'aimerais pointer c'est le problème des containers individuels dans les immeubles à l'hypercentre de Bordeaux dans des immeubles très vétustes qui n'ont pas la capacité de recevoir ces containers qui sont souvent sous-calibrés par rapport à la quantité de déchets donc avec des ordures qui débordent avec bien sûr l'apparition de rongeurs et d'odeurs extrêmement désagréables donc moi je serais assez favorable à ce que l'on réintroduise dans l'hypercentre ville des containers de rue pour pouvoir mettre ce genre de détritus et de pouvoir soulager ces immeubles de ces phénomènes voilà ce que l'on pourrait proposer à un autre niveau il y a aussi un autre phénomène c'est la privatisation des services et ça ça nuit que ce soit effectivement les entreprises privées qui font ce travail-là de ramassage ou que ce soit la métropolisation qui fait qu'on éloigne les services des habitants cela concourt effectivement à dégrader le service je crois que c'est quelque chose qu'il faudra remettre complètement à plat pour remunicipaliser ces services merci Gilles Garçon Thomas Cazenave merci rendre la ville plus propre merci Justine de mettre en avant une belle réussite bordelaise et Comégo en effet et je pense que c'est une manière comment l'innovation se met au service de la transition écologique comment la création d'entreprise se met au service de la transition écologique et moi je suis persuadé qu'on réussira dans la ville et au-delà la transition écologique parce que justement on innovera qu'on développera un secteur entier dans l'économie sociale et solidaire je souhaite notamment que sur la rive droite bordelaise on en fasse un écosystème de premier plan où l'on mêle innovation création d'entreprise formation sur les enjeux de la transition écologique parce que je pense qu'on peut créer des dizaines de milliers d'emplois et l'exemple d'écomégo est un très bon exemple parce qu'effectivement c'est une empreinte environnementale une dégradation de notre environnement avec des mégots non ramassés et jetés dans la rue et on voit comment avec une innovation on peut améliorer notre qualité de vie et participer au bien commun et je pense que c'est très important pour nous et merci d'avoir mis en avant après comment inciter les commerçants les restaurateurs à faire appel à écomégo moi je crois qu'il faut pouvoir mettre en avant ceux qui sont les plus vertueux et il y en a d'ailleurs qui ont adopté cette solution il faut qu'on puisse les identifier notamment pour les consommateurs en définissant un label un label vert et qu'on puisse reconnaître quand nous on décide d'aller dans tel bar ou dans tel restaurant que celui-ci est le plus vertueux sur le plan du recyclage des mégots mais également de l'alimentation est-ce qu'ils utilisent des circuits courts est-ce qu'ils utilisent des circuits bio pour que justement tous collectivement on réussisse la transition écologique et je trouve qu'à travers cet exemple du mégot vous mettez en lumière comment on va réussir collectivement cette transition écologique qui n'est pas que l'affaire de l'équipe municipale mais bien l'affaire de tous merci Thomas Cazenave Julia Mouzon merci pour cette question et merci à tous d'avoir mentionné effectivement Ecomego parce que je crois que c'est effectivement important que la collectivité s'engage fortement sur ce sujet et propose des solutions et qu'elle s'engage avec les acteurs du territoire donc il y a effectivement il se trouve qu'il y a une expérimentation en cours sur le secteur de la Bastide avec Ecomego pour effectivement réussir à capter les mégots de cigarettes qui sont jetés par les citoyens sur l'espace public plus généralement sur cette question de la propreté je crois qu'il faut vraiment revenir à une notion qui est fondamentale dans notre vivre ensemble qui est la notion de responsabilité on a besoin aujourd'hui dans la ville de Bordeaux que chacune et chacun s'engage aux côtés de la collectivité qui fait ce qu'elle peut et qui fait beaucoup déjà que chacun s'engage pour avoir un comportement de civilité pour avoir un comportement respectueux de l'espace public pour avoir un comportement respectueux de la nature pour avoir un comportement respectueux de l'environnement et il faut effectivement on va avoir ce travail sur la prochaine mandature de reposer un contrat social de responsabilité sur cette question des incivilités avec la population du côté des citoyens on attend effectivement que les citoyens ne jettent pas leur mégot par terre qu'ils ne jettent pas leur mégot par la fenêtre de leur voiture mais qu'ils le déposent dans un lieu qui est prévu à cet effet et de la part de la collectivité on a aussi beaucoup de choses à faire et comme vous le soulignez il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être amusantes ludiques des gamifications de l'espace public qu'il faut qu'on mette en oeuvre pour accompagner ce cheminement vers un espace public respectueux partagé et puis plus propre Merci Julia Mouzon Bruno Paluto cette question Bonsoir Justine dans ces villages de Bordeaux dans ces quartiers que nous transformerons en villages où les citoyens les citoyennes les bordelaises et les bordelais seront plus proches les uns des autres plus proches de leur quartier je pense que bien sûr avec une certaine éducation il y aura une prévention nous pratiquerons aussi avec ces personnes avec ces citoyens ces citoyennes ce qu'on appelle les circuits courts le localisme notamment dans la collecte des déchets nous créerons des entreprises qui justement collecteront ces déchets sur place dans ces quartiers nous à ce moment là donc cela évitera évidemment une pollution de systèmes j'allais dire de collecte des déchets venant de l'extérieur venant de loin nous sommes aussi favorables à un système de collecte des déchets intelligent là aussi dans ces quartiers plus proches des citoyens et des citoyennes maintenant nous sommes aussi assez tolérants nous voulons bien sûr de la propreté dans la ville mais vis-à-vis des fumeurs notamment à l'extérieur on ne veut pas être comme dans certains pays anglo-saxons avoir justement une interdiction de fumer à l'air libre voilà merci Bruno Paduto et donc Philippe Poutou c'est à vous allez c'est la dernière je sens qu'il va être un peu hors sujet en quelques secondes on est pour une ville propre on est pour des poubelles on est pour que les mégots soient ramassés on est pour le respect mais le respect de la ville des trottoirs et tout ça mais on est pour le respect des gens et ce qu'on a envie de dire enfin moi ce que j'ai envie de dire j'espère que mes camarades ne m'en voudra pas de discuter trop du mégot mais c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont humiliés écrasés discriminés qui ne peuvent pas se loger qui ne peuvent pas se soigner ah oui excusez-moi qui ne vivent pas décemment il y a plein toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui c'est ça c'est de la colère contre ce qu'on nous impose comme mode de vie et donc nous c'est ça qu'on a envie de discuter dans cette campagne c'est qu'est-ce qui peut changer demain donc évidemment qu'il y a la question de la propreté de l'écologie du respect de l'environnement mais le respect de l'environnement il faut qu'on discute en même temps du respect des gens et tant qu'on vit dans des conditions telles qu'elles sont imposées aujourd'hui ça pose un gros problème donc là on peut parler moi je parle du logement parce que je ne sais pas si c'est traité dans la soirée a priori non donc évidemment qu'on pense qu'il y a un problème c'est qu'on parle des mégots qui sont dans le trottoir mais il y a des gens qui vivent dehors il y a des gens qui sont mal logés et puis dans les gens qui vivent dehors il y a des réfugiés des migrants qui ont été expulsés cet été qui ont été expulsés les mois qui ont suivi et la propreté d'une ville c'est quand même ça d'abord c'est quand même le problème humain est-ce qu'on est dans une ville où les gens vivent de manière à faire est-ce qu'ils sont respectés donc le problème c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui enfin maintenant ce soir et donc ça pose le problème aussi des fois des débats qu'on a parce que c'est vrai que tout est intéressant et on a un avis sur tout d'ailleurs on a un programme un super programme qui a été fait parce qu'on a quand même bien bossé je vous le montre là comme ça parce qu'en fait il y a plein de problèmes qui ne sont pas abordés vous voyez je vous le montre là la caméra je ne sais pas où elle est 4 pages c'est un document qui est très bien fait et on a sur notre site internet et sur notre page Facebook des tas de fiches thématiques justement pour essayer d'aborder toutes les questions mais même celles qui peuvent apparaître secondaires et tout ça mais c'est vrai que dans des débats comme ce soir on a envie de poser les problèmes urgents les problèmes qui sont incontournables et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter donc ben ouais c'est fini comme ça mais voilà donc j'étais content et puis juste quelques secondes des débats comme ça aussi c'est bien parce que là on est côte à côte et on n'arrive pas à se dire tout le mal qu'on pense les uns des autres et moi j'ai envie de dire du mal de ce que je pense de l'extrême droite du Front National j'ai envie de dire du mal du racisme et tout ça mais ouais mais ça fait partie des discussions les municipales c'est une question politique qu'il faut qu'on arrive à poser je le sais c'est une question politique qui est traitée sur nos différents supports enfin bon on va pas refaire le débat évidemment autour de ces questions je vous rappelle simplement que c'est l'émanation des citoyens des questions qui proviennent des citoyens qui ont été traités ce soir donc c'est aussi une réalité ma pauvre à vous de conclure un peu alors qu'est-ce que vous en retirez ? déjà je voulais dire un mot à monsieur Poutou effectivement vous avez peut-être un programme un joli programme tout ça mais justement en fait ces idées-là ont peut-être été dites dans le programme et aujourd'hui en fait on est là pour vous poser nos problématiques il y a peut-être des choses plus urgentes mais on était là pour ça donc je remercie Thomas Cazenave et Julia Mouzon d'avoir dit des choses assez concrètes concernant ma problématique après il y a eu évidemment d'autres bonnes idées mais ça reste très flou et donc voilà merci merci beaucoup merci beaucoup vous pouvez prendre place et puis ça va être l'heure de conclure ce débat alors certes on n'aura pas pu essorer toutes les questions et toutes les problématiques bordelaises non moins on espère avoir pu éclairer un peu la lanterne des citoyens à vous Bastien alors attendez je ne sais pas si j'ai un problème de micro on peut un dernier mot je ne sais pas comme ça ça va aller mieux merci beaucoup en tout cas d'avoir d'abord vous participé à ce débat bien évidemment un petit peu particulier merci au public d'être venu nombreux pour assister un petit peu à cette première et puis j'aimerais que sous vos applaudissements on accueille on accueille maintenant Alicia Combaz s'il vous plaît pourquoi les applaudissements et bien parce que c'est grâce à make.org que cette soirée cette rencontre entre citoyens et candidats a pu être possible ce soir vous êtes la cofondratrice la directrice générale de make.org le principe rapidement de make.org et puis après un petit peu ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé ce soir merci le principe de make.org c'est une plateforme d'engagement citoyen donc on donne la parole aux citoyens on la donne de manière très simple dans le cadre des municipales on avait posé cette question quelle priorité pour Bordeaux et ce soir les citoyens qui sont là les 4 citoyens qui ont témoigné ces 4 citoyens qui incarnent des milliers d'autres citoyens bordelais qui ont fait des propositions sur la plateforme et ce soir le fil directeur de tous les débats c'était les idées qui avaient été les plus publicitées par plus de 25 000 bordelais donc j'ai envie de remercier vraiment les citoyens qui ont été superbes et qui ont vraiment incarné cette voix et merci bien évidemment aux candidats et aux candidats d'avoir joué cet exercice un peu différent effectivement un peu moins de débats entre vous vous étiez face aux citoyens je vais y arriver c'était le thème de la soirée et je crois qu'on l'a bien vu ce soir et puis en plus des citoyens qui ont drôlement bien joué le jeu parce que je rappelle le chiffre quand même 23 991 participants 13 131 962 votes c'est à dire que par rapport à la population bordelaise ça représente un pourcentage tout à fait important effectivement et ça montre aussi l'implication et l'intérêt que les citoyens peuvent avoir concernant ces élections municipales vous avez pensé quoi aider-en les citoyens ils ont été bien voilà comment ça s'est passé alors nous on a une plateforme neutre transparente intervendante donc la neutralité elle est importante donc je ne peux pas me dire j'aurais toujours essayé vous aurez essayé je ne peux pas prononcer ils ont vraiment joué le jeu j'espère en tout cas que les téléspectateurs et les citoyens ont eu des réponses je crois qu'il est difficile parfois pour les candidats en tout cas les candidats de répondre très très concrètement et l'exercice en tout cas allait dans cette direction donc j'espère en tout cas que les citoyens et les spectateurs ont été ravis merci en tout cas d'avoir organisé vous pouvez applaudir encore une fois mec.org et puis les candidats et les candidats qui ont joué le jeu de cette soirée donc ici à Lichba merci également à Lichba de nous avoir accueillis et puis je pense que les municipales c'est le 15 on en reparle a priori le 15 et 22 mars il va se passer quelques trucs et justement bien sûr TV7 et puis éventuellement bien sûr avec Sud-Ouest une soirée spéciale dès 20h merci à toutes merci à tous bonne soirée merci à tous 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 merci à tous